Oh bonjour et bienvenue sur Benzai live 20 ans de Die Hard Trilogy qu'est ce que c'est Die Hard Trilogy mais c'est tout simplement le jeu adapté de la trilogie Die Hard avec Bruce Willis un jeu où on joue Bruce Willis il n'y en a pas beaucoup il ya celui-ci Die Hard Arcade et Apocalypse sur playstation un shoot them up où on joue Bruce Willis qui n'a rien à voir avec aucun film bref on joue Bruce Willis dans ce jeu ce jeu c'est Die Hard et on peut refaire Die Hard 1 donc piège de cristal Die Hard 2 58 minutes pour vivre et Die Hard 3 une journée en enfer trois jeux trois gameplays trois ambiances trois salles trois bars un jeu où les méchants ont des pancartes de leur ont des photos d'identité à la place de la tête vous allez qui fait comme dirait lucio mais j'ai l'impression par contre que j'ai pas de musique parce que les tracks sont séparés merde alors je commence par balancer une grenade et voilà il se passe des choses alors regardez c'était un jeu d'action où on savait très très bien faire oh la la putain on dirait des on dirait South Park c'est génial est-ce que vous voyez ce que je vois alors je peux straffer attend pourquoi ça strafe n'importe comment qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe pourquoi il n'y a pas de musique non je sais je crois savoir pourquoi il n'y a pas de musique j'aurais même oh putain les mecs distance d'affichage du futur c'est un peu les débuts de la 3d je peux sauter regardez j'ai les pieds nus parce que je suis jean mclean donc là je suis bruce willis on le reconnaît bien on le reconnaît vraiment bien d'ailleurs il a un marcel oh merde lui il a une grosse arme ce jeu les amis c'était la méga hype je sais pas si vous vous rendez compte on a un bouton pour les grenades regardez j'ai un bouton pour faire des roulades mais ce cas c'est que mes deux boutons font la même chose ah non j'ai un bon du coup il se passe un truc ouais tu vois la musique normalement il y a une grosse musique de ouf je veux plus de sang on va finir ce niveau je suis jean mclean et le but exactement pas du tout comme dans le jeu comme dans le film tu fais vraiment le building nakatomi plaza étage par étage et le but c'est de trouver la sortie le jeu était sorti sur playstation et sega saturn avec un framerate vraiment immonde ah donc attend allez il me reste encore des choses à faire merci tu que power c'est le brouillard de guerre oui oui merde et comment je change j'ai mal du configurer mais à mes touches et puis l'ambiance de mort mais on dirait tous des sadamussen dans ce park le film quoi merci john mclean regardez là je récupère le magnifique stair au g le stair au qu'un le bull bop bien connu des kékés counter strike allez quand je saute un jeu fédé je le fais j'ose je fais sauter dans mes mains également alors là par contre ça commence à être très très sérieux mais en fait le jeu avait vraiment un facteur fun qui venait dans moi c'est sur les trois jeux c'était celui à mon préféré parce que oui en fait ce jeu c'est vraiment trois gens vous allez voir les voir c'est des heures de bonheur merci xaviwan avec le nombre d'armes alors certes c'était bref vraiment pas très beau même à l'époque c'était un peu ridicule ces histoires à je tue les otages ça par contre c'est assez ballot et il ya vraiment la voix de john mclean et il peut vraiment manger un hot dog comme dans pas le film mais alors comparé au die hard sorti sur nes je vous assure que là on tient un chef-d'oeuvre parce que eh bien on est bruce willis on tire sur des gens c'est en 3d donc c'est le futur nous sommes en 96 les otages sont partis oh là là regardez ça oh mon dieu mais c'est mais je bande à moitié j'essaie de vous les montrer de près mais vous allez voir que c'est bien pire quand on joue au rail shooter c'est oui donc le jeu c'est un jeu d'action comme ça qui franchement moi à l'époque j'aurais payé 500 balles pour jouer à ça franchement c'est c'est du caviar sur 32 bits en 96 voilà il ya de la violence on peut détruire des bagnoles on a plein d'armes il ne m'en fallait pas plus surtout regarder cette destruction non ça c'était cool et donc le deuxième jeu 58 minutes pour vivre vous savez le die hard qui se passe dans un aéroport et qui est moins bien que les autres et bien merci hasta la vista et bien oui voilà mais ah putain il ya des méchants qui sont arrivés là putain de petits adam hussen alors pourquoi je peux ce trafic dans un sens j'ai du j'ai du foutre les boutons n'importe comment voilà et moi les mecs meurent normalement alors maintenant il ya une bombe qui a été déclenchée voilà et quand la bombe tu la tu la désamorce comme dans pas le film c'est bon tout va bien donc je disais que le deuxième jeu c'est un shooter à la time crisis c'est à dire que en fait et les mecs qui t'attaque tu leur tire dessus et à l'époque tu branchais un flingue le gun con sur ta playstation en rien on a changé de texture mais c'est c'était déjà là on était dans le futur j'étais tué par des mecs dont leur peau du visage est plus noir que leur corps merci xaviwan bon alors attendez il est temps quand même de ça c'est les otages qui meurent on était bien alors attendez je vais essayer de remédier à ce problème j'aime pas ces putains de roms qui sont soit en bin soit en cue soit en machin alors attendez je refais mes contrôles non ok d'accord donc là tous les contrôles sont mort merci merci voilà ok là on est bien ok lance un iso vas-y lance un ciseau attention à pas courir avec vas-y et là lance le jeu le vrai qu'est ce que c'est que ce point bin je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas lancer ce point c eu il va falloir trouver une autre une autre rome d'ailleurs de trilogie iso là je cherche sur mon serveur privé parce que je possède le jeu chez moi chez ma tati je l'ai chez ma tati ra putain fait chier le jeu il nous laisse tomber quoi c'est quand même 400 mots bordel de merde on va jouer à des bons jeux on va jouer à des bons jeux merci kaz big up à manuel ferrara qui nous a fait un un coucou et qui était reconnu dans le tchat incognito oui je vais passer à modérateur pour pouvoir ne pas louper quand il passerait écoute manu je sais si je peux t'appeler manu quand tu veux pour booster pour faire la pub de ton de ton stream j'ai vu que tu t'y mettais un peu un peu sérieusement quand tu veux on se fait un street fighter tu me faut je te je te bip sur twitter tu me follow back on arrange ça et on se fait un petit event et je t'assure que on va booster enfin au maximum de mes capacités on va te soutenir dans ton aventure du streaming alors attend je l'ai le jeu là ou pas une minute restante en attendant pendant cette minute incroyable nous allons relancer le jeu et tester un petit peu ce que c'est l'autre niveau pour que vous compreniez ce que je veux dire quand je parle de Saddam Hussein dans South Park le film c'est à dire une espèce de photo d'identité qui bouge sur un corps en 3d c'est très bizarre édité par probe donc sonde anal ah merci manuel ça marche mais non je voulais pas cliquer oh quel con bon on joue qu'est ce qui se passe attention ça charge merci john mccain john mcclain mais non oh tu me reset ce jeu de merde et là le temps de rebooter le truc forcément alors la vod va être formidable formidable j'aurai téléchargé la nouvelle iso je sais pas pourquoi il a validé le truc en fait tout seul alors que je voulais jouer au jeu 50 minutes pour vivre c'est parti alors là malheureusement je vais jouer en bougeant un curseur alors qu'à l'époque tu jouais avec une un flingue un flingue qui en fait utilisait et bien le comment dire la rayonnance de ton youtube cathodique regardez moi ça si c'est pas beau c'est merveilleux on se croit dans un film on se croit dans un film vu que c'est des photos carrément utilisées donc voilà il n'y avait c'était la 3d fin du game on est 20 sur 20 les graphismes regardez moi ça si c'est pas beau on voit tommy weasel passer les proportions sont respectées en plus oh la la un méchant voilà là je l'ai tué putain c'est intense oh la 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 regardez moi ça par contre la caméra était assez dynamique hein ah merde putain j'ai lancé une grenade mais c'est quoi recharger ah c'est R2 ok oh la 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 on est passé en 60 fps chez moi putain le jeu était euh totalement fou fou il faut au moins une 1080 gtx hein bien sûr si chez vous le jeu ne tournera jamais hein oh putain un fusil à pompe oui par contre ça c'était cool il y avait vraiment plein d'armes je me souvenais pas qu'il était aussi un lance-roquette merci Anonymous putain en plus c'est des ninjas vous vous souvenez de ce passage dans le film 51 minutes pour vivre moi oui hein mais peut-être parce que j'ai plus joué au jeu que vu le film vu qu'il faut quand même dire ce qu'il y a c'est pas le meilleur des die-yards par contre si vous voulez une petite anecdote un truc que je n'ai appris que bien plus tard c'est qu'en Angleterre die-yard est en un film où il y a certes de la violence mais surtout des gros mots John McClane il dit beaucoup fuck et shit oh mais c'est vraiment la gueule de Samuel et Jackson qu'on a vu passez vous le replay vous allez voir un moustachu Super Mario très bien Run Jeremy je galère je galère c'est hideux il n'y a pas d'autre mot oh putain c'est chaud quoi ah d'accord en fait c'est que quand t'avais fini ton putain les mecs se mettent partout hein quand t'avais fini ton arme spéciale après ça reswitchait sur le game ok l'ambiance est à son paroxysme non non attendez j'avais pas fini mon anecdote j'avais pas fini mon anecdote un truc que je ne savais pas et que j'ai appris via des amis en anglais c'est que Die Hard quand il est passé à la télé anglaise donc britannique et bien en fait le film a été redoublé pour ses scènes les plus pour les scènes où les dialogues étaient les plus crues et du coup tu te retrouves avec des mecs qui disent splits fudge au lieu de fuck etc donc et du coup c'est trop bizarre parce que tout à coup tu vas voir une scène vous pouvez regarder vous chercher chercher sur alors parce que oui je le raconte ce sera mieux je pense que youtube raconteras cette histoire mieux que moi vu comment je suis beaucoup trop engagé dans ce jeu mais regardez sur youtube un truc qui s'appelle Die Hard TV Edit TV Edit c'est un peu pareil vous avez peut-être déjà vu sur le film des serpents dans l'avion quand il y a Samuel Jackson qui fait j'en ai marre de ces putains de bordel de de serpents et du coup en anglais c'est i've had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane et en fait ils disent vraiment et du coup dans la version télé anglaise parce qu'ils se permettent comme c'est en anglais ils peuvent reprendre les acteurs et leur demander de changer des répliques à la volée et bien tu as Samuel L. Jackson qui se redouble lui-même sur la même scène et qui dit i've had it with these monkey frying snakes on this monday to fry dead plane au lieu de motherfucking et c'est comme ça aussi dans Die Hard 2 avec des edits vraiment vraiment scandaleux alors je ne sais plus exactement lesquels mais si vous voulez entendre John McClane dire fudge et flippin au lieu de fucking vous serez servi alors bien sûr j'ai dit que ce serait une bonne anecdote et en fait c'est pas très intéressant maintenant que je le dis à Wout mais j'ai confiance en vous vous allez trouver cette histoire merci Anonymous ah oui là par contre c'est une journée normale pour John McClane vous vous souvenez de ça dans le film ? moi oui hein ça c'est le premier niveau c'est pas un jeu avec des mini-jeux c'est vraiment trois jeux c'est à dire que ça ça dure c'est un range shooter tout à fait c'est dur de dire honnête parce que par rapport à Time Crisis ou à VirtuaCop 2 on est quand même très très loin par contre c'est mieux que VirtuaCop 1 lui était assez douloureux mais qu'est-ce qu'il se passe là ? le framerate est... on a perdu le jeu ? c'est quoi ce zoom de l'enfer ? mais bien sûr hein vous avez vu par contre comment les vitres se pètent ? c'est plutôt pas mal hein ? nous sommes en 96 hein je vous rappelle là c'était du photoréalisme hein yippie-kay-yay ça veut dire yippie-kay-yay dans la langue de Molière et de Michel Bougenard mais ce jeu est toujours mieux que le jeu Rambo ohlala putain j'ai l'impression que l'émulateur est perdu 2ème niveau attention c'est pas la même chose par contre le système de montrer que les ennemis t'agressent avec cette espèce de d'ellipse vous voyez là les espèces de cibles qui apparaissent et le truc qui tourne pour dire attention lui il va tirer donc en occupe-temps ça c'est totalement plagié sur VirtuaCop un jeu Sega mais Sega hein les darons du raid shooter merci Abethadin les gunfights sont meilleurs que No Man's Sky c'est pas faux oulala alors en cas de roquette quand quelqu'un vous tire au lance roquette en pleine face même à mi-distance vous avez toujours ne paniquez pas vous avez toujours au moins 5 secondes pour viser la roquette tirer dessus si elle explose à 1 seconde d'entre vous enfin à 3 mètres de vous c'est bon vous êtes safe tant qu'elle arrive pas derrière l'écran c'est bon alors attendez je check vite fait à quoi ressemble cette nouvelle rom de oh putain j'ai l'impression que c'est la même oh c'est la même ça va être horrible bon bah tant pis je ne sais pas comment mettre la musique dans le jeu c'est pas grave hein parce que du coup on peut utiliser une musique merveilleuse euh de euh de jeux vidéo on a toutes sortes de bonnes musiques non je voulais exciter le game et oui parce que on a pas fini on a pas fini on a pas fini, attendez vous allez voir vous allez voir mais par contre on va prendre une bonne musique qu'est-ce que j'ai pour vous bande de gredins ça fait un petit moment, dédicace à Florent Cobien attendez, je coupe oui oui c'est ça c'est qu'en fait même euh dans la version télé y'a même pas Yippie Kaye et Motherfucker donc il dit Yippie Kaye euh... euh... Motherfudger ou un truc dans le genre quoi c'est vraiment de la merde alors c'est parti maintenant on va jouer à Die Hard Une journée en enfer Le meilleur Le meilleur Die Hard pour moi Avec Samuel Jackson donc Souvenez-vous de cette scène dans ce film Où ils sont dans un taxi à un moment Et le taxi se crache Est-ce que vous dites Est-ce qu'on peut faire tout un jeu dessus Et bien moi je dis oui C'est possible j'y crois Mais non qu'est-ce que je fous sur ce jeu là Ah oui il dit Yippie-Ki-Yay Mister Falcon Oh la la putain La marmelade de ma grand-mère Délicace à Florent Cobien Le vrai compositeur de la marmelade Alors bien sûr ce n'est pas moi Moi je ne suis qu'un troubadour Qui la partage C'est parti Die Hard with a Vengeance On est bon souvenez-vous Voilà hop on peut faire tout un jeu Sur une seule séquence dans le jeu Voilà Oh la la Les graphismes sont fous Je ne sais pas où je dois aller Attendez je crois que ce n'est pas très jouable Ah non non il y a bien un truc pour déraper Mais c'est juste que c'est bizarre Le moteur de jeu était tout à fait adapté Lui c'est lui Voilà J'ai trouvé la bombe Elle a explosé Oui parce que c'est vrai que c'est ça Dans le film Ils doivent retrouver des bombes Qui sont prêtes à exploser Parce que voilà Jeremy Iron est fou Et beau gosse dans son marcel Un turbo Comme dans le jeu Comme dans le film Tu me diras heureusement qu'il n'y a pas une Heureusement qu'il n'y a pas une mission Tu dois te balader avec une pancarte Jouer les noirs en pleine rue Et survivre Là ce serait quand même vraiment problématique Ah C'est par là Je sais que c'est par là En tout cas le jeu est bien Ah ah Mon dieu Alors la bombe a explosé On est mort J'ai plus que de vie Oh putain Ah il y a ces fameuses vues cinéma Totalement injouables Ah ah mon dieu Oh regardez Vous avez vu ces pigeons C'est fou hein Moi j'adore les pigeons Ah Comme dans le film Tu peux ramasser un truc Pour que Jeremy Iron te donne plus de temps Oh bordel de merde Oh sa merde Oh les collisions Le turbo Je crois que j'ai plus le temps Mais c'est au poil de cul C'est affreux quoi Comment ça Manuel Curtis te manque Tu parles de Fantasmagoria 2 Me dis pas que t'as regardé ça Ah 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 mais c'est que j'ai du boost Ah mais d'accord C'est que j'ai de la nitro Quand j'appuie sur rond Alors quelqu'un me demande Est-ce qu'il y a déjà des jeux Larmes fatales qui sont sorties Alors oui Mais putain Mais regardez ça Mais je peux pas faire mieux Là je me serais donné 20 sur 20 Oh là là Oh Manuel écoute Ca me fait très plaisir Mais regardez Pourquoi il me ramène plein De Microsoft Regarde Tu dois tuer des gens Banalisation de la violence Je suis John McLean Je dois tuer des gens Bref Manuel Si ça t'a plu Phantasmagoria 2 On peut jouer un jeu Un peu dans le même sens Dans le même style Un de ces 4 Si on arrive à set up Un stream tous ensemble Mais déjà Un petit Street Fighter Tout en se parlant au micro Bien sûr Ce serait vraiment stylé Pour parler justement Du fait que tu fais du stream Il faut actuellement te suivre Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais Mais barrez-vous Ah 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 C'est quoi ce délire Merci Pikaïa C'est bon J'ai fini d'écrire mon nom Bon attendez J'y crois mort C'est parce qu'on a pas mis La bonne musique Merci J'y clean Pardon Merde c'était pas là Bon j'ai pas Pas grave J'ai grave des passants Ne me dis pas Que c'est déjà fini Elle est là la bombe Elle est là la bombe Elle est là la bombe Casse-toi Casse-toi On a gagné Regarde là je vais tourner En fait il faut aller plus vite Que la police Regarde J'ai carrément J'ai carrément de la nitro Putain je m'en sers pas Prends ce turbo Oh putain les collisions Mon dieu Oh j'aurais du prendre ce truc C'est là c'est là Je suis passé à côté Quel con Oui Voilà donc personne Moi je ne meurs pas Bien sûr je suis John McClane Ah 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 non Non Bref Le genre de jeu vidéo On s'était mieux dans les années 90 On m'a entendu Ah mais non Mais il se tourne un peu Bien sûr la police a mis des barrières Pour pas qu'on puisse y aller trop vite C'est la langue de bois C'est ta langue à toi Je chatte Tu chattes Ok Les points je m'en fous Je m'en calice Oh merde putain On dirait que je fais exprès d'éviter les trucs Je vous assure que ce n'est pas du tout mon cas Par contre le Ah le Lance Flair était pas mal pour l'époque Oh oui la grand-mère Mais non je l'avais Oh la la Dernière chance C'est un bordel Monstre Dans ma tête c'était bien Quand j'avais joué chez un pod J'étais là genre Waouh c'est génial On dirait un film C'est parfait Si j'étais testeur de jeu vidéo Je lui mettrais 20 sur 20 Gosse Mais non mais il m'a évité Oh le fils de Oh non Ta grand-mère Oui c'est bon Regardez C'est vraiment une caisse à savon le truc C'est terriblement efficace C'est terriblement efficace Traducteur d'anglais professionnel Non Regardez il faut niquer cette bagnole Vous vous souvenez de la physique de driver qui tombe sur la même console Oh non mais non mais Oh mais c'est affreux Et ainsi Toutes civilisations Furent anéanties Par contre la musique s'est terminée en même moment Et c'est ça qui est beau Quel grand jeu Quel grand jeu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !